Bébé Bébé et compagnie est un café parents et un spa pour bébés. Le côté café parents, les parents peuvent venir boire leur thé, leur café, c'est des pâtisseries qui se sont faites maison, on est sur des produits bio, avec un espace de jeu pour les enfants, ce qui permet aux parents de prendre un moment de temps pour eux, parce que quasiment tous les jours, il y a des ateliers qui sont proposés, globalement sur les matins. On va être sur de l'éveil à l'anglais, de l'éveil musical, de la zumba maman bébé, du renforcement musculaire, de la méditation, voilà. Souvent en binôme parents-enfants, le but du lieu était vraiment de pouvoir prendre du temps, créer du lien et profiter en famille. Et puis le côté spa, pour les bébés de deux semaines et demie à 18 mois, c'est des bébés noirs qui sont balnéaux, donc avec des petits jets d'eau. Voilà, offrir un moment de détente à l'enfant, qu'il puisse se recentrer sur lui-même, qu'il puisse aussi un petit peu ressentir les sensations qu'il pouvait ressentir in utero. Et en fonction du choix du parent, soit un accompagnement au massage, soit pas. Et dans ces cas-là, moi je masse mon poupon, et le parent reproduit les gestes sur son bébé. Là, on va être sur des tout-petits, même s'il y a des plus grands qui accompagnent leur frère et soeur. Les mamans portent en fait le bébé en écharpe ou en portage, comme elles pratiquent déjà à la maison. Et elles font leur cours de zumba comme ça, avec bébé sur elle, et le plus grand qui joue pendant le cours. Voilà, ça leur permet de pouvoir aussi profiter d'activités qu'elles ne vont pas forcément pouvoir faire, par exemple en salle de sport, puisqu'on ne peut pas amener son bébé dans une salle de sport. Donc du coup, là voilà, ça leur permet soit de faire de la zumba, soit de se détendre, soit de faire un petit peu une reprise sportive après l'accouchement. L'idée du Café Parent m'est venue de formation, je suis éducatrice de jeunes enfants, j'ai travaillé pas mal en crèche, en structure collective. Et pendant ma grossesse, en fait, je me suis sentie un petit peu seule, un petit peu isolée. Et du coup, j'ai eu l'envie de créer un lieu où les mamans puissent se retrouver, puissent rencontrer d'autres mamans. On n'a pas forcément l'entourage à côté de nous, donc vraiment un lieu où, voilà, elles puissent se retrouver, elles puissent passer un bon moment. Et un endroit où on ne se sent pas jugé, c'est pas évident non plus d'aller boire un café dans un bar avec soit une poussette, soit avec un bébé qui a besoin d'être allaité. Les structures ne sont pas forcément adaptées, n'ont pas forcément de table à langer de base pour pouvoir changer son bébé, voilà. Là, le but est de... tout est adapté à la maman, enfin aux familles et aux enfants. Donc chacun est libre de vivre son moment comme il le souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada